Bonsoir tout le monde, alors comme Marie l'a expliqué, ce soir je vais vous présenter un projet de longue haleine parce qu'il a débuté il y a près de dix ans, c'est un projet collectif aussi, et c'est un projet qui vise à cartographier les oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et de la broie vaudoise, mais je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous parler que de ce projet ce soir, je vais vous parler des oiseaux nicheurs de la région en général, et puis je vais essayer d'illustrer leur évolution ces 30 dernières années à l'aide d'exemples si possible parlants. Alors les oiseaux c'est vrai que c'est une porte d'entrée extraordinaire sur la nature et de manière générale sur le monde qui nous entoure, et puis ils ne sont pas toujours facile à voir, la preuve par cette photo, ils peuvent être très discrets, mais ils ne sont quasiment jamais autant discrets que les mammifères, vous savez que les mammifères en fait sont souvent nocturnes, ils nous sentent à des centaines de mètres, et puis ils ne chantent pas a priori, donc c'est vrai que les oiseaux on les voit partout autour de nous, on les entend, ils font partie de notre quotidien, qu'on le veuille ou non, et puis ils sont omniprésents. Donc voici une chouette hulotte, c'est un oiseau en fait qui est assez commun, même si peu de monde l'a déjà vu, vous l'avez peut-être déjà entendu dans nos forêts, mais c'est un oiseau en fait qui colonise dans le canton de Fribourg quasiment tous les massifs forestiers. Comme je vous disais avant, les oiseaux font partie de notre quotidien, et puis moi je vous invite à vous poser la question, mais que serait le monde autour de nous sans oiseaux ? Notamment les soirées d'été, les terrasses, sans les martinets, sans les cris des martinets, je pense qu'encore une fois, les oiseaux font partie de notre quotidien, et puis par leur son, par leur présence. C'est vraiment un élément très important. Alors parmi les oiseaux, vous en connaissez sûrement certains, ici la maisange bleue, c'est un oiseau extrêmement commun autour de nous, qui va nicher dans les jardins, dans les forêts, et parmi en fait tous les oiseaux qui nous entourent, en fait chacun, ils ont chacun leurs habitudes, ils ont chacun des habitats de prédilection, et puis les oiseaux, c'est d'excellents baromètres de l'état de notre environnement, c'est d'excellents indicateurs. Et puis moi, c'est aussi par ce biais-là que j'aimerais vous présenter un peu l'état de la vifône, vous présenter un peu différentes manières de voir les oiseaux, et différentes manières en fait de montrer à quel point ils indiquent l'état de notre environnement. Alors si la maisange bleue est une espèce commune, le grève huppé l'a un peu moins, pourquoi ? Parce qu'en fait il est vraiment lié aux étangs, aux plans d'eau, et c'est un oiseau qu'on ne va pas voir en dehors de ce milieu-là. Donc il est vraiment très lié à des étangs, à de la végétation riveraine. Ici, c'est une photo qui a été prise dans la Grande Carissée, un des derniers grands marais qu'on a dans la région. On a d'autres espèces qui sont très connues dans la région, par exemple le tétralyre, et lui aussi, ce n'est pas une espèce qu'on va trouver n'importe où, c'est une espèce en fait qui vit dans les zones de transition entre la forêt et puis les zones d'altitude. Ici, on voit aussi ici une habitude particulière de cet oiseau, en fait qui parade, enfin les mâles font des parades assez spectaculaires au printemps, vous connaissez tous ça. Et puis, il n'y a pas tous les oiseaux qui sont durnes, il y a les oiseaux qui sont nocturnes, des chouettes, ici la chouette de Tegmalm par exemple, et puis cette espèce-là est forestière, donc elle est vraiment liée aux forêts, en particulier aux vieilles forêts de montagne. Donc encore une fois, on peut parler d'oiseaux communs, mais on parle aussi d'oiseaux spécialisés qu'on trouve seulement dans certains milieux. Et puis, un dernier exemple, le tarier des prés, c'est un petit oiseau migrateur en fait qui est lié aux prairies qui sont vraiment diversifiées. Je vous en reparlerai après, pourquoi ? Parce que c'est vraiment un bon indicateur aussi des zones agricoles et puis des prairies de Fauche. Alors, on peut se poser la question, pourquoi un atlas régional ? Alors là derrière, je ne suis pas seul, je vous rassure, c'est vraiment encore une fois un projet collectif qui a mobilisé des centaines de personnes pendant dix ans. Donc là, les relevés de terrain ont commencé en 2013. Et puis l'idée, c'était vraiment de parcourir un peu toutes les régions du canton de Fribourg pour noter quelles sont les espèces qu'on y rencontre, quel nombre, et puis comparer ces résultats à il y a 30 ans en arrière. On peut se poser la question, mais pourquoi tout ce travail ? En fait, les oiseaux, encore une fois, c'est des espèces relativement faciles à relever parce qu'elles chantent, on les voit bien, la plupart sont durnes, pas tous, mais la plupart. Et puis en fait, il y a aussi beaucoup de gens qui connaissent très bien les oiseaux. Ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de naturalistes qui peuvent aller sur le terrain et puis qui cartographient, enfin qui peuvent simplement relever les observations d'oiseaux. Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, si on parle des papillons ou bien si on parle des criquets ou des orthoptères. Les oiseaux, c'est vraiment un groupe qui est assez bien connu et puis ça permet en fait de les relever pour dresser un état de base, un état de notre environnement et puis surtout de pouvoir comparer à 30 ans en arrière. Et avec ça, ça permet aussi de mettre des priorités pour la conservation, pour dire voilà comment a évolué tel milieu. C'est encore le moment de faire quelque chose précisément ici. Alors, on va commencer par un petit quiz. Est-ce que vous connaissez le nombre d'espèces nicheuses d'oiseaux dans le canton de Fribourg ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que c'est 172 ? Est-ce que c'est 83 ? Est-ce que c'est 457 ? Est-ce que c'est 250 ou est-ce que c'est 126 ? Je vous laisse réfléchir. Dans tout le canton de Fribourg, des plus hauts sommets jusqu'au bord du lac de Neuchâtel. 250, qui dit mieux ? Pardon ? 126 ? En fait, on a 172 espèces d'oiseaux nicheurs qui ont été trouvées de 2013 à 2017 dans le canton de Fribourg. C'est vrai que c'est un peu… C'est un chiffre, c'est difficile de le mettre en perspective. Mais on le fait quand même. Au niveau suisse, on a 210 espèces d'oiseaux nicheurs. Donc, en fait, dans le canton de Fribourg, qui représente à peu près moins de 5 % de la surface de la Suisse, on a 80 % des espèces qui nichent en Suisse. Donc, on ne les a pas toutes. Il y a des espèces qui sont vraiment très alpines. On n'a pas de zone alpine dans le canton de Fribourg. On a certaines espèces qui ne sont pas présentes. On a des espèces qui sont plutôt à l'aise. Enfin, bref, on n'a pas toutes les espèces. Mais en fait, une grande partie des espèces en Suisse, elles sont présentes dans le canton, malgré en fait que le canton ne recouvre qu'une faible superficie de l'ensemble du pays. Puis maintenant, je ne sais pas si vous connaissez un peu les oiseaux, mais quelle est l'espèce la plus abondante dans la région ? Vous connaissez, vous avez peut-être sûrement tous vu le Milan royal, ce grand rapace qui vole en campagne. Est-ce que c'est le moineau domestique ? C'est sûrement l'oiseau le plus connu, le pinson des arbres, la maison charbonnière ou la fauvette à tête noire ? Pinson. Pinson, oui, c'est ça. En fait, souvent, on a comme réponse le moineau, parce que c'est vrai que c'est l'oiseau qu'on le voit le plus autour de nous. Mais le pinson, en fait, est l'oiseau le plus commun. Il y a à peu près dans le canton de Fribourg, 40 000 couples de pinson des arbres. Donc ça, on a pu évaluer aussi le nombre, on a pu estimer pour la première fois les populations de chaque espèce. Donc le pinson est le plus commun, mais en deuxième, vraiment pas très loin, il y a la fauvette à tête noire. Ça, c'est un oiseau moins connu, en fait, et qui est présent vraiment aussi quasiment dans tous les jardins, dans toutes les forêts. C'est un oiseau migrateur qui revient vers la mi-avril, comme ça, et qui a un magnifique champ. C'est-à-dire que si vous connaissez le champ, vous allez le repérer partout. Par contre, c'est un oiseau qu'on ne voit pas souvent, parce qu'il reste caché au sein des buissons, et il est beaucoup moins visible que le pinson des arbres. Donc voilà deux espèces qui sont très communes dans la région. Alors pourquoi on a autant d'espèces d'oiseaux nicheurs dans le canton de Fribourg ? En fait, parce qu'il y a une grande diversité de milieux. Ça, c'est vraiment, plus on a différents milieux, et plus on a d'oiseaux nicheurs. Donc il y a aussi bien les canyons de la Sarine, de la Saint-Gyne, avec leurs falaises qui sont exposées. On a les grands marais de la Grande Carissée, les grandes roselières, c'est les plus grands marais de Suisse. On a les Préalpes, avec des falaises, des zones agricoles extensives. Et puis on a aussi toutes les zones agricoles, avec des zones construites aussi, parce qu'il y a des oiseaux aussi en pleine ville. Je vais vous en parler après. Donc il y a vraiment cette diversité de milieux qui joue. Voyez ici un peu aussi la cartographie des milieux. Donc beaucoup de forêts, des zones agricoles, les grands marais dont je vous ai parlé avant, sur la rive sud du lac Neuchâtel. Et puis bien sûr les Préalpes, qui sont vraiment très importantes, qui recouvrent à peu près un tiers du territoire dans le canton de Fribourg. Mais ce qui fait aussi, passablement, qui joue un rôle important dans la diversité des oiseaux de la région, c'est le gradient altitudinal. C'est vraiment cette espèce de progression entre le bord du lac Neuchâtel et puis les plus hauts sommets à presque 2400 mètres. C'est finalement, si vous parlez à quelqu'un qui habite au Kazakhstan et qui a le même paysage sur des centaines de kilomètres, ici on a vraiment un espèce de petit résumé des zones, un petit résumé d'Europe, si on veut, sur moins de 2000 kilomètres carrés. On a aussi dans la région des espèces emblématiques que les gens connaissent ou ne connaissent pas, mais en fait qui marquent les esprits. Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique oiseau. Ptychodrome, oui. C'est un oiseau en fait qui est absolument lié aux falaises, qui est magnifique et puis qui niche dans les Préalpes. Et puis l'hiver, on a la chance de le voir descendre. Il a vraiment du goût, le Ttychodrome, parce qu'on le voit descendre en hiver sur des bâtiments historiques en ville de Fribourg. Il parcourt aussi les murs du château de Gruyère ou de l'église de Gruyère parfois. Il a déjà été vu aussi sur le château de Gulle. En fait, lui, il prend ses remparts pour des grandes falaises qui parcourent à la recherche d'insectes. Alors justement, en hiver, quand les conditions sont un peu dures dans les Préalpes, il préfère descendre et puis éviter ainsi les mois les plus durs en descendant à plus basse altitude. Donc c'est un oiseau qui niche aussi en pleine falaises. Il est connu un petit peu des grimpeurs, mais c'est vrai qu'à part justement en ville de Fribourg, sous la cathédrale ou la porte de Mora, c'est difficile de le voir si vous n'allez pas au milieu des falaises. Un autre oiseau qui est assez peu connu, est-ce que quelqu'un le connaît ? Ce n'est pas le Verdier, c'est un petit oiseau qui s'appelle le Venturon et puis qui est présent dans les Préalpes. C'est une sorte de petit canari comme ça et puis qui occupe des zones forestières un peu clairsemées, aussi des landes à la transition des forêts d'altitude, si on veut. Et puis c'est un petit oiseau qui a une distribution assez restreinte en Europe et puis qui est bien présent dans les Préalpes tribourgeoises. Là, ça devient plus compliqué. C'est un oiseau, en fait, des roseaux, un magnifique petit oiseau. Et puis la Grande Carissée, c'est un des seuls endroits en Suisse où le niche, où tant de nichés, il n'y en a pas beaucoup, la lucignole à moustache. C'est une espèce de petite fauvette des roseaux, comme ça. Et puis des espèces quasiment fantomatiques, des espèces forestières. Ici, c'est la Gélinote des bois. C'est une espèce que quasiment personne n'a vue parce qu'elle est vraiment, c'est comme un tétra, si vous voulez, mais forestier, et puis qui reste extrêmement discret, avec un champ très discret aussi, et qui lui occupe les forêts, plutôt les forêts d'altitude, qui sont très structurées. Un magnifique oiseau. Donc voilà, pour revenir un petit peu à ce projet, c'est un projet collectif de longue haleine. Il y a eu des relevés de terrain 2013 à 2017. Il y a tous les kilomètres carrés du canton et de la broie vaudoise qui ont été parcourus par des centaines de personnes. Il y a 970 observateurs qui ont fourni des données pour ce travail, qui est entièrement bénévole. Il y a des rédacteurs aussi qui ont ensuite analysé les données, enfin compilé les données, pour les textes, parce que l'idée, c'est de faire un livre avec ça. Et puis, on s'est fait aider pour les cartes, les diagrammes et les traductions avec des professionnels. En fait, il y a 30 ans en arrière, il y a déjà un livre qui est apparu sur les oiseaux nicheurs du canton de Fribourg. C'est un atlas, donc une cartographie des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg. Le travail de terrain avait été fait aussi sur 5 ans, 1986 à 1991. Et puis ce travail, en fait, qui relevait la présence et l'absence des oiseaux dans des carrés de 2,5 km sur 2,5 km. À l'époque, il y a 114 observateurs qui s'étaient mobilisés pour ce projet et il y avait 57 000 données qui avaient été récoltées. Actuellement, avec le nouveau projet, il y a non seulement la présence-absence des espèces qui ont été évaluées, mais aussi leur abondance. L'idée, c'est de dire, voilà, à tel endroit, il y a tel nombre de pinceaux qui nichent, pour avoir vraiment un indicateur de l'évolution de ces nombres à l'avenir. Comme je vous l'ai dit avant, il y a 951 observateurs qui ont fourni des données, 278 000 données. Donc, c'est vraiment un projet collectif. Ça serait impossible de faire ça à juste un, deux, trois personnes. C'est vraiment en mettant toutes les observations ensemble qu'on peut arriver à ce genre de résultat. En fait, au niveau suisse, il y a eu un projet national entre 2013 et 2016 de cartographie des oiseaux nicheurs, mais finalement, avec une finesse de maille beaucoup plus grande, des carrés de 10 kilomètres sur 10 kilomètres. Mais nous, on a décidé, en fait, de mener le projet en parallèle pour qu'au niveau du canton, on soit beaucoup plus fin, on ait une vision beaucoup plus claire de ce qui se passe au niveau régional. Donc, on a vraiment travaillé en parallèle au projet national pour avoir une meilleure idée. Donc, je vous présente assez rapidement les méthodes, en fait, comment ça s'est passé. Donc, on a comme base de comparaison l'Atlas régional de 1986-91. Il y a aussi un Atlas national qui est apparu en 93 et 96. Il y a eu le terrain et puis ça donne ce projet avec ce livre. Et puis, ce qui a été fait, c'est qu'on a réalisé des cartes de distribution pour chacune des espèces que je vais vous présenter après. Et puis, en fait, par rapport à l'Atlas national aussi, il y a des modèles qui ont été faits. Ça veut dire qu'on a modélisé la distribution des espèces. Et puis, en fait, on a pu aussi voir comment leur abondance avait évolué. Donc, c'est des modèles informatiques, en fait, qui, sur la base d'un échantillonnage, ça permet d'avoir une vue d'ensemble des populations. Et puis, on n'est pas obligé de parcourir chaque hectare, mais on extrapole les données sur la base d'un échantillonnage. Donc, en fait, vous voyez ici, il y a 352 carrés de 2,5 km sur 2,5 km qui ont été parcourus dans le canton de Fribourg et la broie broudoise. Ça n'avait pas de sens, en fait, de s'arrêter pile-poil aux frontières cantonales. Et puis, là-dedans, il y a une centaine de carrés kilométriques qui ont été échantillonnés pour compter les oiseaux. Dans ces carrés-là, en fait, l'idée, ce n'était pas seulement de noter quels sont les oiseaux présents, mais de les cartographier et puis de les compter. Ben voilà, il y a tant de pinceaux des arbres, tant de fauvettes, tant de moineaux, tant d'hirondelles, etc., pour pouvoir, en fait, déterminer, à l'aide des modèles, l'abondance des oiseaux sur l'ensemble du canton. Alors, il a fallu adapter un petit peu la méthode pour chaque type d'espèce. C'est clair que l'approche, elle n'est pas la même pour des espèces très communes comme le pinceau que pour des espèces qui sont beaucoup plus, qui sont moins répandues comme le milan noir ou des espèces qui nichent en colonie comme le choucadétour. Alors, je vais vous présenter un petit peu le type de données qu'on a obtenues pour chaque espèce. Donc, déjà, une carte de répartition actuelle à l'échelle de ces carrés avec, en fait, en rouge, la répartition il y a 30 ans en arrière, donc vous voyez qu'il y a 30 ans en arrière, l'espèce recouvrait l'ensemble du canton. C'est encore le cas actuellement. En fait, les carrés, quasiment tous les carrés où il n'y a pas de présence, c'est des, je dirais, c'est des, c'est des, ah, je cherche le mot, j'ai un blanc, c'est des lacunes de prospection, pardon, qui ont fait que l'espèce n'a pas été trouvée dans ces carrés. On peut imaginer que malgré tout le pinson soit présent ici. Sur la base des recensements qui ont été faits, on a fait ensuite une carte de densité. Ça veut dire que plus vous avez une coloration du canton, donc l'espèce est présente partout, mais plus c'est rouge, plus la densité est forte. Vous voyez, en fait, si vous allez dans la plaine de la Broie, ici, vous avez probablement moins de 10 coupes nicheurs par kilomètre carré. Par contre, sur les flancs des Préalpes, vous avez des endroits où il y a plus de 60 coupes de pinson par kilomètre carré qui nichent. Donc, ça permet, en fait, cette méthode de distinguer aussi les zones où l'espèce est abondante ou alors où l'espèce est beaucoup moins abondante. Et puis, sur cette base-là, on a pu comparer cette abondance à la période 1986-91, puis vous voyez, en fait, que presque partout dans le canton, le pinson des arbres a augmenté ses effectifs surtout le long des Préalpes. Plus c'est vert, en fait, vert foncé, plus la densité de pinson des arbres a augmenté. Et là où c'est beige, en fait, la densité est restée plus ou moins stable. Et puis, en fait, vous avez finalement la répartition altitudinale du pinson. Alors, vous voyez qu'en fait, il se maintient surtout en pleine, mais en fait, tant qu'il y a des arbres, il monte, grosso modo, même à 1800 mètres, du moment qu'il y a un arbre, vous avez quasiment, vous êtes sûr de voir un pinson dessus. Et puis, là, vous avez en fait l'évolution de la population dans la région depuis 1993-96. Donc, vous voyez que le pinson des arbres a augmenté partout, à toutes les altitudes. Et puis, sur cette base-là, on a pu estimer sa population. Alors, c'est une fourchette, bien sûr, on n'est pas au couple près, mais c'est entre 39 000 et 47 000 coupes nicheurs pour l'ensemble du canton. Alors, voilà un peu l'approche. On a fait ça, en fait, donc, la présence-absence, la densité, le changement de densité, la distribution altitudinale, puis on l'a fait aussi pour les espèces peu communes. Alors, pour le Milan noir, ce n'est pas une espèce rare, mais c'est une espèce qui n'est pas présente forcément partout. Vous voyez ici que par rapport à la distribution, à 30 ans en arrière, il a colonisé, en fait, pas mal de vallées alpines, la vallée de la Jeune, par exemple, les flancs des préalpes. Et puis, on voit sa distribution ici qui a été modélisée. Et puis, on voit aussi là où il a augmenté, là où il a diminué. On voit qu'il a diminué un petit peu autour du Vuy dans le Zélande et il a augmenté, en fait, ses populations le long des préalpes. Et globalement, il a augmenté un petit peu sa distribution au pied des préalpes et il a baissé au bord du lac de Neuchâtel. Enfin, à plus basse altitude, grosso modo. Pour les nicheurs en colonie, c'est le cas du Chuka des Tours. Le Chuka des Tours, c'est aussi un oiseau assez particulier parce qu'il peut nicher en forêt dans des cavités d'arbres, mais en fait, il va aussi nicher dans des vieux bâtiments. Il niche, par exemple, dans les Murailles à Mora, il niche sous l'hôtel de ville à Fribourg dans le mur de soutènement ou bien il niche au temple à Fribourg, par exemple. Donc, c'est vraiment un oiseau aussi qui est lié au patrimoine bâti. Puis, vous voyez en fait qu'il a une répartition un peu différente d'il y a 30 ans en arrière. Il a colonisé certains carrés, mais il a surtout délaissé pas mal de carrés en pleine. Et puis, vous voyez là, en fait, on a aussi la distribution des colonies. Et puis, on a un peu, vous voyez en fait que tous les points rouges, c'est où les densités ont baissé dans les colonies. Et puis, les points verts, là où les effectifs ont augmenté. On voit qu'en fait, il y a un projet qui a démarré pour cette espèce autour de Kertzers avec des poses de nichoirs. Et puis, on voit que c'est vraiment favorable. En fait, les populations ici ont fortement augmenté avec des mesures ciblées pour cette espèce. Voilà. Et là aussi, une distribution altitudinale qui montre aussi l'évolution depuis 30 ans en arrière. en fait, il y a quelque chose d'assez déterminant par rapport à ces méthodes, c'est l'effort d'observation, c'est savoir est-ce qu'on ne peut pas aller partout dans chaque carré kilométrique de la même manière si on veut. Puis, vous voyez en fait que les ornithologues, ils ont un peu des sales habitudes. Ils vont beaucoup au bord des lacs. Ici, vous voyez en fait le nombre de jours d'observation entre 0 et 110. En fait, il n'y a quasiment jamais 0, mais c'est pour montrer un petit peu les différences de pression d'observation. En fait, c'est vraiment le nombre de jours entre mi-avril et fin juillet. Donc, ça représente à peu près 110 jours. Donc, quasiment tous les jours dans ces carrés-là, vous avez des observateurs qui amènent des observations. Et puis, vous voyez qu'il y a énormément d'observateurs le long du lac parce que c'est des zones facilement accessibles, c'est des zones attractives où il y a beaucoup d'espèces. Et puis, en Veuvese ou en Glohane, il y a beaucoup moins d'ornithologues qui passent leur journée ici. La même chose avec le nombre d'observations. Vous voyez qu'il y a beaucoup plus d'observations qui sont rapportées le long du lac de Neuchâtel. Et puis, curieusement, il y a beaucoup dans l'Intiamont. Ça, c'est dû pas mal à la prospection de Pierre et Eliane Beau qui ont sorti un livre sur les oiseaux de la commune d'Ointiamont et puis qui ont énormément prospecté ces zones-là. Donc, en fait, quand on fait des cartes comme je vous ai montré avant, l'idée, c'est de tenir compte de ce biais, ce qu'on peut faire avec les modèles. Mais, par contre, on voit certains biais sur les cartes. Typiquement, ici, c'est probablement, si on n'a pas trouvé le Milan noir ici, c'est probablement que la zone a été sous-prospectée. Ça, c'est possible. Par contre, ce biais-là, il disparaît avec les modèles. Voilà. Donc, maintenant, les résultats, en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé ? C'est ça qui est plutôt intéressant. Donc, en fait, il n'y a pas de... Il y a des gagnants, il y a des perdants. Ça, c'est assez habituel. Vous voyez, en fait, ici, une carte du canton de Fribourg où, il y a 30 ans, l'espèce était localisée autour du lac de Mora et puis, depuis, en fait, il y a plein de carrés verts partout dans le canton. Est-ce que vous avez une idée ? Vous connaissez cette espèce ? Les propositions. Il y en a même à Bulle. Il y en a... Ouais, juste pas dans la Tiamon. Il n'y en avait pas encore dans la Tiamon, mais il y en a maintenant. Corbeaufreux, ouais. Alors, le corbeaufreux, en fait, il était... Il y a 30 ans, il nichait déjà autour du lac de Mora. C'est un oiseau qui vient de l'est de l'Europe, qui a fortement progressé. Et puis, actuellement, il niche jusqu'en ville de Bulle, par exemple. Il niche en Veuvese. Il a commencé à nicher à Estavanance. C'est un oiseau qui a fortement progressé sans qu'il y ait forcément d'explications toutes simples à apporter à ça. C'est vraiment difficile à expliquer pourquoi cette espèce a autant progressé. C'est une espèce qui a été protégée, mais elle a toujours été protégée. Et puis, actuellement, elle est devenue chassable. Et puis, il y a des espèces qui ont perdu, en fait, du terrain. Vous voyez qu'il y a 30 ans en arrière, le pipi des arbres occupait encore quasiment tout le plateau. Et puis, actuellement, il est présent uniquement dans les préalpes. Il y a quasiment tous les carrés des préalpes qui sont occupés. C'est le pipi des arbres. Lui, il a rien qui joue pour lui. C'est-à-dire que c'est un oiseau migrateur au long cours. La plupart des oiseaux migrateurs au long cours sont en diminution. C'est un insectivore. Et puis, c'est un oiseau des zones agricoles. Donc, vraiment, il n'a pas de chance. Et puis, il n'y a plus aucune nidification qui a été constatée sur le plateau suisse. En fait, avec tous ces résultats, on peut vraiment livrer des analyses qui sont assez intéressantes. On peut livrer des analyses par habitat. Typiquement, les forêts. Qu'est-ce qui se passe dans les forêts ? En général, les oiseaux forestiers se portent bien. Il n'y a pas eu de chute dramatique d'espèces. Ce qu'on constate, c'est une augmentation du bois mort dans les forêts. Il y a une amélioration de la qualité structurelle des forêts. Souvent, il y a moins de plantations qui sont faites. Et puis, du coup, ça se voit sur les oiseaux. Ça veut dire que typiquement, il y a des oiseaux forestiers qui sont bien maintenus, voire qui ont progressé. Ici, je ne sais pas, c'est vraiment difficile à deviner ce que c'est. Mais vous voyez, en fait, une espèce qui était présente surtout dans les préalpes il y a 30 ans avec quelques carrés sur le plateau. Puis, on voit que tous ces nouveaux carrés verts, en fait, c'est l'espèce qui a progressé. On le voit bien aussi sur cette carte-là, quasiment tout. C'est l'espèce qui a progressé sur tout le plateau. Une idée ? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas le pic noir, mais c'est le grain pro des bois. Le grain pro des bois, il était lié, en fait, c'est un petit passereau, un petit oiseau magnifique qui a un magnifique champ aussi qui était vraiment lié plutôt aux forêts de montagne et puis qui a colonisé tout le plateau ces 30 dernières années. Au niveau des zones habitées, dans le canton de Fribourg, on a eu une forte progression des zones construites, plus de 26 % d'augmentation ces 30 dernières années. Et puis, il y a pas mal d'oiseaux qui sont liés au bâti, qui nichent que sur du bâti. Donc, ces oiseaux-là, en fait, ils ont vu leurs effectifs diminuer. Parmi eux, il y a cette espèce-là. Donc, vous voyez, en fait, qu'au niveau de la... Si on regarde uniquement la distribution, elle n'a pas encore énormément changé. Par contre, au niveau des effectifs, vous voyez, en fait, qu'il y a eu une baisse généralisée sur tout le plateau. J'en parle directement, c'est l'hirondelle de fenêtres. En fait, c'était une espèce vraiment très répandue qui niche sur les bâtiments. Et puis, cette espèce-là, elle a vraiment diminué. Alors, d'une part, parce qu'il y a pas mal de nids qui ont été détruits. Maintenant, il y a beaucoup d'actions qui sont menées en faveur de cette espèce. Et puis, là, il faut vraiment travailler sur la... Je dirais, avec les propriétaires pour qu'ils acceptent des nids sur leur maison. C'est aussi un oiseau migrateur qui est insectivore. Et puis, vous voyez, en fait, au niveau des zones habitées, là, on a une distribution spéciale autour de la ville de Fribourg, Bulle. On voit qu'au niveau de la répartition, elle est un petit peu morcelée, mais elle n'a pas fortement changé. Mais par contre, au niveau des densités, ça a changé. C'est le martinet noir. Là aussi, c'est une espèce, en fait, qui est vraiment liée souvent à des... Pas qu'à des vieux bâtiments. Ils nichent aussi sur des bâtiments neufs, mais souvent, où il y a des aménagements qui ont été faits, des nichoirs qui ont été posés, par exemple. Et puis, c'est vraiment un oiseau, je trouve, encore une fois, qui est présent surtout en ville, mais aussi dans certains villages. Et puis, qui donne une atmosphère vraiment particulière avec ces cris en été. Là où il y a eu des gros, gros changements, c'est dans les zones agricoles. Il y a eu un déclin dramatique des oiseaux des prairies, un déclin des oiseaux des grandes cultures. Et puis, il y a eu des mesures qui ont été vraiment efficaces. On voit des effets sur les oiseaux, mais elles sont vraiment trop localisées pour être efficaces à grande échelle. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce qu'on se dirige vers un désert écologique au niveau des zones agricoles ? Parce qu'en fait, vous voyez sur ces cartes, on a sélectionné six espèces typiques des zones agricoles qui étaient encore communes il y a 30 ans en arrière. même s'il y a 30 ans en arrière, le râle de Genève n'était pas non plus si commun, mais il était commun jusqu'à dans les années 60-70. Le râle de Genève, l'alouette des champs, c'est une espèce que tout le monde connaît au moins de nom. Le tarier des prés, le pipi de farlouse, le pipi des arbres, la caille des blés. Et vous voyez, en fait, si on reporte toutes ces observations au niveau des oiseaux des prairies, donc qui nichent vraiment dans les prairies, pas dans les cultures, vous voyez en fait qu'il y a eu une énorme diminution sur tout le plateau et puis ces espèces sont maintenues à certains endroits dans les préalpes, voire ont augmenté. Et puis ce qu'on voit, si on regarde en fait de manière plus précise encore, ces oiseaux ont surtout diminué au pied des préalpes dans les zones d'herbage intensif. Donc ça, c'était assez dramatique. Donc vous voyez un exemple, je vous ai montré avant le pipi des arbres qui a déserté le plateau. Là, un autre exemple aussi d'une espèce liée aux zones agricoles, insectivores et migrateurs, le tarier des prés. En fait, il occupait encore le plateau, il était très commun, on le sait, sur le plateau juste dans les années 50. Il occupait encore le plateau dans les années 90. Il en a complètement disparu ces 30 dernières années. Et puis maintenant, il est en train de vraiment se rétracter dans les préalpes également. Donc il y a une énorme diminution. On pense plus de 80% des effectifs de cette espèce qui est magnifique. Alors on voit un peu les zones de présence en fait dans les préalpes. Ici, c'est vraiment lié aussi à la pression d'observation. C'est les dernières zones en Suisse quasiment où l'espèce niche en fait en plaine dans les zones entre Estavanance et Grand Villard et puis aussi vers Albeu. On pense qu'il y a encore 30 à 80 groupes qui nichent exclusivement dans les préalpes. En fait, on a des écrits des années 70 où en fait, le tarier était rapporté comme innombrable partout. Donc c'est vraiment une chute dramatique de cet oiseau. Je pense pour bien comprendre pourquoi les espèces comme ça ont diminué, il faut vraiment voir un peu l'évolution de l'agriculture aussi. Ce n'est pas du tout quand je parle d'une diminution du tarier des prés, j'aimerais que ce soit clair. Je n'aimerais pas dire à ces méchants agriculteurs, ils ne font pas comme il faut. Moi, j'aimerais juste, en fait, c'est juste un constat par rapport à l'évolution énorme qu'il y a eu dans les zones agricoles, aussi au niveau de la production. Vous voyez, en fait, ici, c'est le nombre d'exploitations agricoles laitières dans le canton. On est passé de plus de 6 000 à quasiment 1 500 exploitations laitières en 30 ans. Un peu plus de 30 ans. Et puis, en fait, la production de lait a continué à augmenter. Donc là, ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que toujours sur la même surface, mais avec presque cinq fois moins de monde, on produit toujours plus. Donc, je veux dire, l'intensification agricole, elle était énorme en zone herbagère. Et puis, c'est clair que quand le tarier, finalement, quand on voit ces deux courbes qui se croisent, il n'y a plus de conditions pour lui pour qu'il puisse nicher dans ces zones qui sont soumises en fait à des fauches vraiment répétées déjà dès la mime. Pour illustrer ça, vous voyez, en fait, une image du village de Le Soc en 1943, vous voyez le village qui est là, qui a peu bougé avec énormément d'arbres fruitiers autour. Puis, vous voyez, en fait, la taille des parcelles qui sont petites, en fait, il y avait encore des céréales, des parcelles de céréales à cette époque. Et puis, par contre, la plupart des parcelles sont exploitées sous forme herbagère. Vous voyez, en 1980, ça a déjà pas mal changé, rien qu'au niveau des arbres autour du village, la taille des parcelles aussi. En 1994, les parcelles sont toujours plus grandes et puis, en 2020, les parcelles, en fait, il y a eu un remaniement parcellaire et puis, vous voyez, il y a des nouvelles routes, des nouvelles fermes qui se sont installées. Donc, au niveau du bâti, ça a aussi évolué. Et puis, au niveau socio-économique aussi, on est passé de 34 exploitants à 5, on est passé de 214 parcelles à 15 et puis, la surface des parcelles, vous voyez, est là plus que décuplée. Et puis, finalement, ce qui est intéressant par rapport à ces espèces de zones agricoles, de prairies, en fait, la fauche, en 1940, elle se faisait rarement début juin, elle se faisait souvent en juillet, jusqu'à mi-juillet, la première fauche, alors que cet oiseau, il arrive à peu près à début mai chez nous. Et puis, actuellement, dans l'intièmement, on a des fauches du 15 au 25 mai, les premières fauches et puis sur de grandes surfaces à la fois. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus aucune chance que des espèces comme ça puissent se maintenir dans la région. Au niveau des cultures, c'est un peu le même constat. Ici, vous avez des vues aériennes de la région de Missy. Pourquoi Missy ? Parce que c'est dans la broie. Et puis, c'est une zone, en fait, où on a beaucoup de données sur les oiseaux nicheurs. Déjà dans les années 40, c'était en fait le village où habitait un agriculteur qui s'intéressait beaucoup aux oiseaux, qui s'appelle Teddy Blanc, et puis qui rapportait, en fait, c'est dans les années 50 qu'il y avait les hupes qui nichaient autour du village, la perderie grise qui nichaient autour du village, les pigrièches à tête rousse, les pigrièches je dois réfléchir, à poitrine rose, la chevêche, et toutes ces espèces ont disparu actuellement. Donc, elles ne nichent même plus dans le canton. Vous voyez, en fait, la même, je dirais, la même évolution. Donc, en fait, toutes les structures disparaissent dans le paysage. Au niveau des arbres isolés, les parcelles, en fait, grandissent. Et puis, finalement, on a vraiment quasiment plus de structures dans le paysage qui permettent le maintien de ces espèces. Voilà. Et du coup, ça explique la disparition complète d'espèces comme la perderie grise qui est un oiseau typique des zones de culture. Donc, ça veut dire que quand il y a une intensification qui est trop grande, il ne peut pas aller se réfugier, il ne va pas aller se réfugier en forêt ou dans des haies. C'est vraiment, il est vraiment 100% lié à ces habitats-là et il ne peut pas changer d'habitat. Au niveau de la montagne, ce qui est intéressant et ce que nos relevés ont permis de voir, c'est qu'on a des premiers signes du changement climatique avec les oiseaux. On a vraiment un décalage qui est visible des oiseaux qui sont montés en altitude, en tout cas, les espèces qui sont liées qui sont alpines plutôt. Et puis, on a des problématiques de plus en plus importantes de dérangement un peu à toute saison et puis pour des espèces qui sont sensibles. Alors, vous voyez une espèce, je ne sais pas si vous arrivez à deviner, une espèce qui est liée aux préalpes. On voit qu'elle se maintient grosso modo autour des plus hauts sommets et puis vous voyez qu'elle a à peu près diminué partout le long des préalpes. Est-ce que vous avez une idée ? Ce n'est pas le tétralire parce qu'il serait un peu plus bas mais c'est le lagopède, je l'ai entendu. Donc, le lagopède, en fait, c'est un oiseau extrêmement spécial qui est habitué au grand froid. Ce n'est pas un oiseau migrateur, c'est-à-dire qu'il va passer tout l'hiver sur les crêtes des vanilles. Il ne va pas bouger de là. Donc, il arrive à survivre dans ces conditions-là. Par contre, l'huile réchauffement, dès qu'il a des journées à plus de 20 degrés, il a vraiment des problèmes pour maintenir sa température. Donc, il a un plumage extrêmement efficace. En hiver, il devient tout blanc. En été, il est gris, toujours très mimétique. Et puis, cet oiseau-là, en fait, on le trouve sur les plus hauts sommets des Alpes. On le trouve aussi en Scandinavie. Donc, c'est vraiment une espèce boréo-alpine. C'est vraiment très spécial comme répartition. Et puis, dans le canton de Fribourg, on sait qu'on a des sommets mais qui ne sont pas très hauts. Ça veut dire qu'une fois qu'il a atteint les plus hauts sommets, il ne peut pas aller vraiment plus haut. Donc, avec les changements actuellement en cours, c'est clair que c'est une espèce qui va disparaître des préalpes à plus ou moins court terme. Tous les modèles le montrent. Actuellement, il va pouvoir se maintenir. En fait, il y a probablement, il y a déjà une baisse d'un tiers des effectifs en Suisse. Et puis, cette tendance va se poursuivre en Suisse quasiment dans toutes les Alpes. Par contre, il va pouvoir se maintenir encore quelques décennies sur les plus hauts sommets. Vous voyez en fait la diminution. Donc, c'est vraiment une espèce qui est liée aux plus hautes zones chez nous. Et puis, à toutes les altitudes, il a diminué. On le voit bien, en fait, c'est toujours les plus bas sommets qui ont été, enfin, les chaînes les plus basses qui ont été abandonnées. Donc, pardon, en bordure des Préalpes et puis, par contre, il se maintient encore sur les plus hauts sommets, encore une fois. Une autre espèce pour laquelle on voit des changements, je vous ai parlé avant du Venturon, Venturon-Montagnard, cet oiseau aussi pour lequel la Suisse porte une grande responsabilité. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quasiment toute son aire de répartition se trouve en Suisse et notamment dans les Préalpes. on voit que toutes les Préalpes quasiment sont occupées et puis, ce qu'on remarque, en fait, c'est que depuis quelques années, en fait, tous les carrés en bordure des Préalpes sont gentiment abandonnés. Donc, vous voyez, là, c'est une synthèse sur 30 ans, mais ça montre vraiment une tendance. On voit que l'espèce, elle monte vraiment en altitude et puis, elle délaisse les carrés les plus bas qu'elle occupait. Il y a 30 ans en arrière, elle occupait encore des massifs comme le Gibloo qui est à un peu plus de 1000 mètres mais qui est trop bas pour lui maintenant. Et là aussi, on voit la diminution à toutes les altitudes. C'est une espèce, en fait, qui colonise des zones de boisement en transition. Vous voyez ici, en fait, avec des petits sapins épares, des landes, des zones comme ça. On a pu voir aussi, je vous parlais du Lagopède avant, on voit, en fait, ici, on a fait une carte avec toutes les espèces alpines et puis vous voyez, en fait, de nouveau, les bordures des préalpes, c'est là qu'on a perdu des espèces alors que les plus hauts sommets, on maintient, voire on augmente, en fait, au final, avec le nombre d'espèces. Et puis ça, c'est à mettre en relation, en fait, avec l'augmentation des températures. Ici, c'est les données pour le mollaison. On ne constate pas encore une baisse, une baisse importante des précipitations. Par contre, les températures, depuis 1983, la courbe, là, on est à peu près à plus 1,5 degré. Donc, en fait, ça, c'est connu, aussi, l'enneigement diminue. Et puis, pour des espèces qui sont vraiment spécialisées, comme le lagopède, c'est vraiment des espèces qui ont de la peine à faire face à ce genre de changements aussi rapides. Ce qu'on veut montrer aussi dans ce livre, c'est quelques résultats liés à des espèces emblématiques. Vous avez tous reconnu l'aigle royal ici. L'aigle royal, c'est une espèce de montagne, ça vous savez tous. C'est une espèce qui a été très bien suivie dans la région parce qu'il y a Gabi Bandré, en fait, qui suivait cette espèce en fait, dans toute la zone d'études ici et puis qui a suivi pendant plus de 40 ans cette espèce. Vous voyez ici, en fait, un graphique qui représente les couples présents, les couples nicheurs et puis les nidifications. Et puis chez nous, l'aigle est une espèce bien connue, mais c'est aussi une espèce qui se porte très bien en Suisse et puis dans la région, on a à peu près 8 à 9 couples nicheurs dans la région et puis dans toute la zone ici, vous voyez en fait qu'il y a jusqu'à une vingtaine de couples qui se maintiennent sur ce secteur-là. Donc là, c'est vraiment aussi des bonnes nouvelles pour des espèces comme ça, ça continue de bien aller et puis en Suisse, on a une densité d'aigle qui est quasiment à son maximum. C'est très difficile pour des jeunes aigles de s'installer puis de trouver des nouveaux territoires parce qu'en fait, tous les territoires favorables sont déjà occupés. Au niveau des zones humides, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti de très bas, c'est-à-dire qu'on a à peu près 90% des zones humides qui ont déjà disparu depuis 1900. Donc en fait, ce qui reste, c'est des confettis, sauf pour la Grande Carissée où là, on a vraiment encore une grande surface d'un seul tenant et puis ça, c'est vraiment un joyau pour le canton parce qu'on a énormément d'espèces qui se maintiennent uniquement dans la Grande Carissée au vu des surfaces qui sont présentes là. Donc il y a l'immense responsabilité de la région au niveau suisse. Il y a beaucoup d'espèces qui nichent plus que dans la Grande Carissée au niveau suisse. Donc on a des populations en général stables en augmentation, quasiment toutes les zones humides actuellement sont protégées et puis on voit en fait, ça permet à certaines espèces comme celle-là de bien se maintenir sur la rive sud voire même de coloniser de nouvelles zones. C'est une espèce qui est en légère augmentation. C'est le Blongiosnain. C'est un petit héron des Roselières et puis là, on a à peu près 15-30 couples dans la région mais vous voyez en fait, on a presque un tiers des couples présents en Suisse. Donc c'est vraiment une particularité aussi. ce n'est pas un oiseau très connu, c'est un magnifique oiseau qui est un oiseau migrateur. C'est un héron qui passe l'hiver au Sahel, étonnamment, dans les zones humides par exemple comme le delta intérieur du Niger où il retrouve en fait des espèces de grandes roselières. Au niveau des zones humides, on a une grosse évolution en fait aussi au niveau des zones alluviales. Ici, je vous présente en fait un oiseau qui s'appelle le chevalier guignette. C'est un limicole, donc un long bec des longues pattes. C'est un limicole en fait qui est lié non pas au marais mais aux rivières. Et puis vous voyez en fait l'évolution de cette espèce-là le long de la gérine. Alors attention, l'échelle temporelle n'est pas linéaire mais ça représente les données historiques qu'on a pu trouver. Vous voyez en fait que la population a petit à petit baissé jusqu'à disparaître à la fin des années 90 lors de la réalisation du dernier atlas. La même chose sur la sarine. Il y avait une faible population qui a finalement disparu. Et puis la même chose sur la singine où cet oiseau a petit à petit quitté la zone. Mais heureusement, en fait, il y a de nouveau des couples qui se sont installés il y a quelques années en arrière qui n'apparaissent pas ici sur le graphique mais qui ont recolonisé en fait la région. Pourquoi je vous en parle ? parce que là aussi il y a eu des gros changements dans notre paysage. Vous voyez ici en fait un secteur de la sarine dans l'Athiamont. Vous reconnaissez en fait le village de j'ai un blanc le village de Nérivu et puis de Villarsoumon et puis qu'est-ce qui se passe en fait c'est que vous voyez en fait la sarine qui était vraiment très large à l'époque en 1942 avant qu'elle ait barrage et puis qu'elle soit endiguée. Elle avait déjà été en partie endiguée donc des grands bancs de gravier une zone ouverte et puis les choses en fait changent très rapidement en 1992 vous voyez tous ces bancs de gravier ont disparu les forêts ont colonisé ces bancs de gravier et puis en fait le chevalier guignette lui il est lié aux zones qui sont régulièrement inondées sur ces bancs de gravier donc forcément encore une fois si le milieu disparaît en fait l'espèce ne peut plus se maintenir. La même chose en 2020 vous voyez encore la dynamique est encore plus faible et puis il n'y a plus du tout de charriage qui se fait donc les bancs de gravier ont quasiment tous disparu le long de la sarine on voit quasiment même plus la sarine elle est vraiment corsetée en fait par un rideau d'arbre tout du long donc ça montre aussi encore une fois que les oiseaux sont d'excellents indicateurs pour l'état de notre environnement et puis à quel point ça a en fait toutes ces à quel point notre paysage nos milieux naturels ont évolué en l'espace de quelques décennies sans entrer dans les détails en fait j'aimerais juste vous montrer une petite synthèse parce qu'en fait je vous ai parlé de gagnants et de perdants donc vous avez en fait de ce côté les espèces qui ont perdu si vous voulez qui ont disparu alors il y a pas mal d'espèces qui ont disparu avant 1900 au moment de la correction des eaux du Jura et puis il y a par exemple la cigogne blanche qui avait disparu mais en fait qui rniche de nouveau dans la région donc il y a pas mal d'espèces en bleu des espèces des zones humides qui ont disparu dans la première moitié du siècle du XXe siècle et puis ensuite énormément d'espèces des zones agricoles qui ont disparu suite à l'intensification agricole qui était déjà qui a commencé dans les années 50 mais qui a été vraiment très qui a été plus poussée dans les années 70 80, 90 donc vous voyez je vous ai signalé ces espèces avant la perdrée grise la chevêche la hupe la pigrièche grise la louette lulu enfin bref je ne vais pas faire toute la liste mais énormément d'espèces qui ont disparu à ce niveau-là les espèces forestières comme le grand tétra l'engoulevent sont moins nombreuses à avoir disparu mais c'est quand même le cas pour certaines d'entre elles et puis de l'autre côté finalement on a des espèces qui maintenant sont communes mais vous voyez en fait la tourterelle turque qu'on voit absolument partout chez nous en fait elle a niché pour la première fois dans le canton en 1954 avant elle n'était pas du tout présente la grive litorne aussi le héron pourpré la bergeonette printanière enfin c'est tout des espèces qui sont arrivées ou alors des espèces comme le goéland le coffé ce grand goéland qu'on voit dans les champs maintenant chez nous qui commence à nicher chez nous en fait il arrivait dans les années 70 et puis il nichait uniquement le long de la Méditerranée à l'époque il s'est fortement développé avec l'ouverture de grandes décharges à Marseille notamment et il a colonisé l'ensemble du continent voilà alors en fait quand les espèces ne nichent plus tout à coup dans la région il peut arriver que tout à coup elles refassent leur apparition bah typiquement même si la huppe facie était très commune à l'époque elle a disparu et puis elle a refait timidement son apparition il y a eu des cas de nidification en fait ces toutes dernières années dans la région mais sans qu'elle sans qu'elle recolonise en fait tous les endroits où elle était présente il y a 50 ans en arrière voilà donc on arrive en fait avec cet état des lieux à fournir une synthèse de ce qui s'est passé autour de nous ces 50 dernières années encore une fois donc l'idée c'est de c'est de publier tous ces résultats dans un livre donc un livre ça serait un gros livre plus de 500 pages assez grand et puis où il y a non seulement la présentation des espèces mais aussi des analyses par milieu et puis par groupe d'espèces pour montrer un peu une synthèse aussi qu'est-ce qu'on a gagné qu'est-ce qu'on a perdu et puis pour montrer un petit peu tout ça vous voyez ici en fait un aperçu d'une double page espèce qui présente un oiseau qui est bien présent normalement dans les zones agricoles le bruyant jaune mais qui lui aussi en fait a disparu des zones herbagères au pied des préalpes vous voyez tous ces carrés rouges qui apparaissent ici c'est tous des zones où le bruyant jaune qui est extrêmement commun a disparu au pied des préalpes on le voit ici aussi sur la carte alors qu'il reste bien présent dans certaines régions de la broie alors vous voyez cette double page en fait il y a à chaque fois un auteur donc il y a une cinquantaine d'auteurs qui ont fait les textes espèces il y a un descriptif du cycle annuel de l'habitat de la répartition de l'évolution de l'espèce dans le canton et puis je vous ai déjà parlé avant de ces cartes qui font une synthèse en fait de tout ce qu'on connaît sur l'espèce dans la région et puis il y a aussi des gros plans en fait il y aura un livre en allemand un livre en français une version allemande et une version française pardon et puis il y a certaines doubles pages en fait qui montrent enfin qui qui explorent plus en détail les thématiques par exemple ici c'est l'évolution l'évolution du million royal avec une double page de Adrien Ebicher qui est un des spécialistes mondiaux de l'espèce voilà alors l'enjeu en fait nous ce qu'on aimerait arriver c'est de sensibiliser le public aux oiseaux qui sont autour de nous en fait qui partagent notre quotidien et puis donc offrir finalement à tous ceux qui ont envie d'en savoir un peu plus des résultats par rapport à ces oiseaux on aimerait en fait c'est une sorte aussi de cadeau qu'on fait je dirais aux décideurs parce qu'en fait l'idée c'est qu'ils puissent avoir tout en main pour mettre en place les mesures qui s'imposent notamment pour la protection d'espèces nicheuses ou dans des milieux spéciaux certaines espèces ont vraiment besoin de mesures efficaces qui soient mises en oeuvre très rapidement pour pouvoir les conserver voilà donc l'idée c'est d'avoir un état des lieux actualisé de la vie faune de comparer l'évolution pour chaque espèce et puis de proposer une synthèse donc c'est vraiment c'est vraiment un espèce de livre de recettes aussi pour la conservation des oiseaux comme ça on n'aura plus d'excuses pour dire on ne savait pas c'est un peu ça l'idée aussi en fait ce livre va paraître va paraître cet automne plutôt à l'arrière automne on va dire et puis donc ça on va encore en parler ce sera possible de commander et puis il y aura une exposition en fait temporaire au musée d'histoire naturelle de Fribourg qui va présenter un peu ses résultats et puis qui va présenter surtout en fait le lien entre les oiseaux et leur milieu donc vous retrouvez ici le tarier des prés cette exposition elle aura lieu entre le 25 mai et fin août et puis il y a beaucoup d'activités qui sont prévues en marge de cette exposition donc des animations des cafés des conférences des sorties aussi sur le terrain donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le site du musée d'histoire naturelle et puis voilà moi ce que je voulais encore dire c'est un grand merci en fait parce que moi je suis tout seul là devant à vous présenter ce projet dans la salle il y a des gens qui ont participé au projet qui ont signalé leurs observations et puis je pense que ça durerait encore une heure de temps de citer tout le monde et puis c'est vraiment l'idée encore une fois d'insister sur le fait que ce soit un ouvrage collectif un travail collectif les observations de chacun et de chacune mises ensemble ont permis d'arriver à ces résultats et puis je pense que c'est assez toutes ces personnes qui sont investies là-dedans méritent un grand merci alors voilà pour ma part je vous remercie aussi de m'avoir écouté j'espère que ce n'était pas trop long voilà